Pas juste pour faire sa meuf pour dire oh là là j'ai un cheveu 2C, oh là là j'ai un cheveu 4C Coucou les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui a été assez attendue Il s'agit de la vidéo concernant le fait de reconnaître son type de cheveux Donc dans cette vidéo je ne vais pas m'étaler sur toute la nomenclature que vous connaissez déjà Basée de 1 à 4 avec les lettres A, B, C et tout Je pense qu'on en a quand même plus ou moins fait le tour sur la toile Je vais avec vous différents points qui selon moi permettent vraiment de définir quel est son type de cheveux Et pas juste pour faire sa meuf pour dire oh là là j'ai un cheveu 2C, oh là là j'ai un cheveu 4C Tout ça tout ça mais vraiment pour pouvoir se dire comment est son cheveu et comment établir sa routine capillaire Donc on va voir les différents points que je veux aborder Alors il faut savoir que l'épaisseur du cheveu c'est son diamètre On peut avoir un cheveu fin, moyen ou épais Et il faut savoir qu'on peut avoir sur la même tête plusieurs épaisseurs de cheveux Vous pouvez voir l'épaisseur de votre cheveu de deux façons La première c'est à la lumière c'est à dire que vous mettez un de vos cheveux qui était dans une brosse sur une table S'il est fin le cheveu sera plus ou moins translucide A un mètre on ne le verra pas pratiquement sur la table Même si par exemple vous avez le cheveu noir et que la table est blanche Si vous le roulez entre vos doigts vous verrez qu'il est vraiment super super fin Les cheveux fins en général manquent de protéines par rapport aux cheveux qui sont moyens ou épais Donc ils aiment bien tout ce qui est agent repulpant pour donner du peps à la boucle, à la frisure, des choses comme ça Et également tout ce qui va être gel pour donner une forme et bien fixer la coiffure Le cheveu moyen quant à lui on peut facilement le repérer sur la table Et pareil pour le cheveu épais même s'il est de la même couleur C'est à dire que le cheveu épais même s'il est noir et que la table est noire Vous allez le voir sur la table Vous pouvez également savoir quelle est l'épaisseur de votre cheveu en regardant avec un fil Donc vous prenez un fil à coudre, vous le mettez dans votre main, vous regardez un peu sur l'épaisseur comment il est Vous prenez un de vos cheveux et vous regardez Si votre cheveu est plus fin que le fil à coudre, ça veut dire qu'il est fin S'il est plus ou moins pareil, ça veut dire que votre cheveu est moyen Et s'il est plus épais que le fil à coudre, ça veut dire qu'il est épais Me concernant, ça dépend des cheveux qu'il y a sur ma tête Soit ils sont fins, soit ils sont moyens Les cheveux moignés à épais ont tendance à avoir plus de dommages sur les couches extérieures Donc de la tige capillaire Donc ils sont plus sujets à tout ce qui est casse, fourche, des choses comme ça Et pour ne pas lier au problème des fourches et de la casse Vous pouvez utiliser tout ce qui est pomade, sérum et éventuellement gel C'est le nombre de cheveux sur le pouce carré Donc c'est juste pour savoir si vous avez beaucoup de cheveux sur votre tête ou pas beaucoup Et en soi, quand on fait sa routine capillaire, c'est super important par rapport au produit qu'on a envie d'utiliser Au prix qu'il coûte Voilà, parce que s'il y a une fille que vous suivez qui met tel produit qui coûte super cher Mais qu'elle a trois cheveux sur la tête et que vous, vous en avez un milliard Et que vous n'avez pas beaucoup de moyens Ça peut être compliqué pour votre routine Comment connaître la densité de son cheveu ? Vous faites une queue de cheval Donc si vous avez les cheveux en dégradé ou une frange préférée, faites-la plus en haut de la tête Même si vous avez les cheveux plus ou moins à la même hauteur, vous faites où vous voulez Et en fait, vous allez regarder la circonférence de votre queue de cheval Donc si elle fait 5 cm ou moins, c'est que vous avez une densité clairsemée Ce qui veut dire que vous n'avez pas beaucoup de cheveux Si vous avez une circonférence de chouchou de 5 à 10 cm, ça veut dire que vous avez une densité moyenne Et si vous avez une circonférence de plus de 10 cm, ça veut dire que vous avez une densité abondante Vous avez plein de cheveux sur votre tête Pensez également à regarder la longueur de vos cheveux dans l'établissement de votre routine Comme je le dis, ça peut pas être super bête Mais pareil, si vous regardez une fille qui a les cheveux genre supralons et qu'elle vous dit Tel produit est nul, enfin je ne l'aime pas en tout cas parce que même s'il fonctionne très bien Il me dure un mois Si vous avez les cheveux aux oreilles, il y a de fortes chances pour que ce même produit Qu'elle trouve bien, peut-être que vous allez aussi le trouver bien, on ne sait jamais Et qu'il va vous durer 2 mois, voire 3 mois Si vous n'avez pas la même longueur de cheveux Votre cheveux peut avoir une élasticité faible, normale ou haute Il faut savoir qu'un cheveux fin aura moins de force qu'un cheveux épais Pour vérifier l'élasticité de votre cheveux, vous pouvez tout simplement prendre un et le tirer un peu Et en fait, il faut regarder à quel moment il se casse C'est-à-dire, s'il se casse tout de suite, genre dès que vous le tirez, paf, il se casse Si quand même, vous pouvez tirer un minimum avant qu'il ne se casse Et si vous devez vraiment tirer beaucoup, beaucoup pour qu'il se casse Donc, vous l'aurez compris S'il se casse tout de suite, c'est que l'élasticité est faible Et si vous devez vraiment tirer beaucoup pour qu'il se casse, vous avez une élasticité haute Dans l'élasticité du cheveu, il y a le facteur solidité casse, qu'on vient de voir Mais il y a également la déformation du cheveu Donc, pour voir la déformation du cheveu, c'est mieux de faire ça quand vous avez le cheveu sec Mais qu'il n'y a aucun produit dedans Donc, par exemple, pas là Ce que vous faites, vous prenez une mèche de cheveux, peu importe Vous la prenez devant ou derrière, comme ça vous arrange Vous tendez votre mèche au maximum Vous mettez votre doigt où la mèche s'est arrêtée Et où le cheveu remonte Donc, par exemple, il remonte ici Je ne vois pas trop, il remonte ici Avec une règle, vous allez mesurer cette distance-là, par exemple Et voir ce que ça vous donne Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup mieux de le faire Enfin, c'est préférable de le faire Sur les cheveux qui sont propres secs Propres secs et sans aucun produit En fonction du chiffre que vous aurez Vous aurez votre propre facteur de ressort de votre cheveu à vous Forcément, plus le chiffre est bas Plus ça veut dire, en fait, tout simplement Que votre cheveu ne se déforme pas beaucoup Et qu'il a tendance à être relativement souple Plus le facteur de déformation est élevé Plus vous avez tendance à avoir un cheveu frisé Il faut savoir que dans tout ça Avec l'asticité de cheveux Il y a un rapport avec les liaisons peptidiques Alors, on ne va pas faire de cours de chimie Ni de quoi que ce soit Mais en fait, je pense que vous le savez Quand votre cheveu est bouclé C'est parce qu'en fait, il y a des liaisons Il y a des ponts qui se forment Qui, on va dire, tordent le cheveu Voilà, sur lui-même Ce qui lui donne son apparence à lui Donc, soit une apparence ongulée Soit une apparence bouclée Soit une apparence crépue En fonction de la façon dont la liaison sera formée C'est-à-dire, entre si vous avez un cheveu ongulé Ou si vous avez un cheveu crépu Et l'épaisseur de votre cheveu A savoir s'il est fin, moyen ou épais Il aura plus ou moins tendance à se déformer Par exemple, un cheveu fin Se déformera plus qu'un cheveu épais Quand on dit qu'il se déformera plus Aussi bien, par exemple, quand on tire Il va moyennement reprendre sa forme Mais également, si on le lisse Ou qu'on lui fait des coiffures Il sera beaucoup plus malléable Alors que le cheveu épais, ce sera beaucoup plus compliqué Alors, on n'oublie pas Qu'un cheveu épais, ça n'a aucun rapport avec Cheveux crépus, tout ça C'est vraiment l'épaisseur du cheveu Donc, là c'est quelque chose de plutôt Universel entre guillemets A savoir qu'on a le cheveu acide Mais qu'on a le cuir chevelu moins acide Il me semble que le pH de notre cuir chevelu Est à quelque chose du style 5,5 Et que celui de notre cheveu est vers 4 Mais il faut savoir que Si vous faites par exemple des colorations Décolorations, etc. Votre cheveu sera plus acide Donc, par exemple, à 3,5 Ou 3, j'en sais rien, etc. Et que, si vous utilisez des produits Qui sont, eux, beaucoup plus basiques Ça peut fragiliser vos cheveux Ça va, en fait, les emmêler entre eux Les cheveux, en fait, vont s'attirer entre eux Moi, je sais que c'est quelque chose Auquel je ne faisais pas attention Jusqu'à ce que je me rende compte Qu'il y a certains produits Quand je les utilise J'avais vraiment l'impression d'avoir des locks Ça me locksait le cheveu Je suis obligée de rincer Et d'utiliser un ou l'autre Qui m'allait bien Donc, voilà Faites attention par rapport à ça Pareil, quand vous faites Vos produits capillaires maison Faites attention aux produits Que vous utilisez Regardez En général, vous prenez Plus les produits style aromazone Tout ça Puisqu'il y a Beaucoup de matières premières Pensez à regarder le pH de ces produits-là Et essayez de formuler des compositions maison Avec des pH relativement acides Donc, la porosité du cheveu C'est sa capacité à être perméable A capter l'hydratation En fait, c'est tout simplement le niveau d'ouverture des écailles Pour connaître la porosité de votre cheveu Vous n'avez qu'à faire le test du verre d'eau Donc, je ne vais pas le faire avec vous Parce que j'avais mis de côté Des cheveux propres Et moi, les ai jetés Vous prenez votre verre d'eau Avec une mèche de cheveux Par exemple, les cheveux que vous avez Qui sont tombés Qui se sont cassés Peu importe Quand vous vous êtes démêlé les cheveux dans la douche Ces cheveux-là, vous les prenez Vous les rincez bien Vous les lavez avec le savon Vous les laissez sécher Vous prenez votre verre d'eau Et vous mettez votre mèche de cheveux dedans Si votre cheveux coule vite Voire très vite C'est qu'il est très corron Donc, les écailles sont ouvertes Et l'eau rentre tout de suite Si le cheveux prend du temps à couler Environ Entre 3 à 5 minutes C'est qu'il est moyennement porreux Et s'il flotte Et qu'il reste quand même relativement à la surface C'est qu'il est peu porreux Il faut savoir qu'on soigne la porosité du cheveux On soigne On s'en occupe Avec l'hydratation Et le taux de protéines Qu'il y a dans les cheveux Il ne faut pas apporter trop de protéines Et trop d'hydratation Il faut vraiment faire un mélange des deux Pour que le cheveux soit en mode Ouh, je suis trop heureux de ma life Alors, un cheveux très poreux C'est un cheveux Donc, comme je vous ai dit Avec cuticule ouverte Qui va facilement faire rentrer les produits Donc, tout ce qui est eau, lipides Tout ce dont le cheveux a besoin Ça va rentrer super vite Mais ça va aussi ressortir super vite C'est un cheveux qui perd facilement De sa force de tension Et qui se casse très facilement Surtout lorsqu'il est mouillé Lorsqu'on a un cheveux très poreux Il faut incorporer dans sa routine Tout ce qui est C'est l'hydratation du cheveu Donc, avec des beurres Des pommades Alors, petit astérix Quand vous avez le cheveux poreux C'est l'hydratation Lorsque le cheveux est presque sec Ou sec totalement Parce que comme ça Ça lui laisse le temps Ça lui laisse le temps De faire pénétrer tout Ce qui va le nourrir dedans Et quand il sèche C'est à ce moment-là Enfin, c'est quand le cheveux est sec Et quelques heures après Qu'il sera en mode Bon, ok, je vais commencer A faire sortir les produits Tout ça, tout ça Après, vous vous doutez bien Que c'est pas non plus 10 minutes plus tard Après avoir appliqué Votre divine conditionneur Et que le cheveux soit sec Que bam, l'hydratation va s'en aller Mais, c'est à ce moment-là Qu'il faut appliquer son beurre Pour sceller l'hydratation Parce qu'en général Quand on a le cheveux poreux Le premier jour Par exemple de wash and go Il est très bien Et c'est le lendemain Que le cheveux redevient sec C'est parce que Voilà, le cheveux libère l'hydratation Quand on dit qu'il libère l'hydratation vite C'est enfin voilà En 24 heures C'est pas non plus un truc Qui se fait en 2 secondes Parce qu'en fait Quand vous scellez l'hydratation Sur le cheveux mouillé Si vous voulez L'huile Ou le beurre Peu importe Peut rentrer très facilement Dans le cheveux Et ça va empêcher Aux autres produits Qu'il y a Qui sont censés vraiment Nourrir le cheveux De rentrer à l'intérieur Donc ça fait qu'au final Vous allez vous retrouver Avec un cheveux Qui n'est pas spécialement Bien hydraté Quand vous avez Le cheveux très poreux Évitez tout ce qui est Bicarbonate de soude Et préférez Du vinaigre de cidre Dilué dans de l'eau Pour rincer le cheveux Ce qui va fermer les cuticules Mais quand je dis fermer C'est pas en mode Paf ce sera hermétique Vraiment plus rien va passer C'est juste que Quand vous avez Le cheveux super poreux Les cuticules Sont en mode Donc c'est juste Qu'elle cocher pour leur dire Ecoute calme toi Alphonse Tu vois mais elles seront genre Je sais pas comme ça tu vois Elles seront en mode Donc voilà Vous pouvez également Vous faire des masques Avec du henné De l'argile Ca va lisser les cuticules Et gainer La fibre capillaire Pareil Quand je dis ça N'allez pas faire ça Chaque semaine Faites ça plutôt Une fois par mois Toutes les 3 semaines Ou même vous pouvez se passer Et le faire tous les 2 mois Tout ça tout ça Quand vous avez Le cheveux moyennement poreux Ca veut dire que les écailles Sont relativement fermées Mais elles espacées Le produit Donc Ca peut prendre du temps Comme Moins de temps Ca va dépendre Du type de cheveux de la personne Mais en soit C'est pas un cheveux qui pose Plus de problèmes que ça quoi Vous pouvez dans votre routine Choisir de sceller l'hydratation Comme choisir de ne pas sceller C'est vous qui voyez C'est en fonction des autres caractéristiques Qu'on a vu plus tôt De votre cheveux Vous voyez ce que vous voulez faire Et quand le cheveux est peu poreux Ca veut dire qu'il est Relativement hermétique Quand vous vous mouillez les cheveux L'eau prend du temps A rentrer dans la fibre capillaire Tout ça Les cuticules sont en mode Les cheveux qui sont peu poreux Ont vraiment tendance A conserver Tout ce qui est hydratation Mais du fait justement Qu'il soit assez hermétique Il faut faire attention A la superposition de produits Pour le coup Par exemple Les cheveux qui sont peu poreux C'est pas nécessaire De superposer Plusieurs lévines Des beurres De l'huile Tout ça Tout ça En se disant Les cheveux qui sont Les cheveux qui sont Les cheveux qui sont Après le shampoing Après le shampoing Ce sont les soins protéinés Donc avec les masques Nutrafix Et je sais plus quoi Je vous mettrai les dents Sur la vidéo de chez Giovanni A ta faille Il y a de la bombe Ces masques là Je les fais après mon shampoing Mais voilà Avant shampoing Je trouve que les masques avant shampoing Avec un steamer Ou une charlotte en aluminium C'est tout ce qu'il y a de plus génial Donc voilà Si vous avez les cheveux peu poreux C'est super génial A partir du moment où Les écailles sont ouvertes Le soin rentre Pénètre Des bons produits On parle bien entendu De bons produits Et que Ensuite Vous faites votre routine De toute façon Vos cuticules vont se refermer Donc voilà Et vous serez au top de votre forme Personnellement J'ai les trois types de porosité Dans mes cheveux J'ai des parties de mes cheveux Qui sont peu poreuses J'en ai qui sont Moyennement poreuses Et j'ai une touffe Au milieu de ma tête Genre ces cheveux là Totalement poreuses Totalement Totalement Poreux Poreux Donc cette mèche là Quand je fais des soins protéinés Elle est très heureuse de sa vie Elle est beaucoup moins mousseuse Je peux facilement Mieux la définir Quand je me coiffe Donc voilà Dans tout ça On va parler des cuticules Puisque Le cheveu Quand le cheveu est très poreux Les cuticules sont ouvertes Quand le cheveu est peu poreux Elles sont très refermes Il faut savoir Que quand les cuticules Donc en mauvaise santé Abîmées Elles ont tendance effectivement A se soulever Comme Elles ont tendance A donner aux cheveux Une apparence De cheveux ternes Donc Pour pallier Au problème des cuticules Les soins aux céramides On n'oublie pas De se faire des soins aux céramides Donc si vous avez les cheveux Par exemple Très poreux En complément de votre De votre routine Entre hydratation Et protéines Concernent de faire des soins aux céramides Donc C'est super simple Vous n'avez qu'à prendre un masque normal Un masque que vous aimez Qui vous convient bien Et vous mettez dedans Des céramides végétales On en vend sur le site Aromazone A travers de la bombe Vous pouvez également Vous faire des bains d'huile Avec de l'huile de cartam Cassis Et donc ensuite Ca vous donne des cheveux Resplendissant de santé Qui captent la lumière Ca fait un petit peu En fait Si vous voulez les céramides C'est un petit peu comme si C'est ceux qui s'occupent De l'highlight naturel du cheveu Bon les cheveux normaux Sont normaux Je pense que Quand vos cheveux sont normaux Vous ne vous dites pas Qu'ils ont des problèmes particuliers Quand le cheveu est gras En général Le cheveu frisé N'a pas tellement de problèmes De gras Sur toute la longueur Si un cheveu frisé A un problème de gras C'est surtout Au niveau du coeur chevelu Voilà Racine grasse Et longueur sèche J'ai jamais entendu Les cheveux Frisés Crépus Qui sont gras Mais genre De la pointe du cheveu Enfin de la racine Jusqu'à la pointe J'ai jamais entendu Donc concernant le cheveu gras On verra tout simplement Quand on va parler Du coeur chevelu Et pour ce qui est Du cheveu sec En général Il est assez rèche au toucher Il se casse facilement Il est terne Voilà Un cheveu sec C'est un cheveu qui est comme ça Tout le temps De nature Il est sec Il faut savoir qu'en général Les cheveux frisés Ils ont tendance A être plutôt secs Je ne dis pas que c'est la sécheresse Ultime De la mort Qui vont tomber Que tu vas avoir besoin De la pousse Mais en général Les cheveux frisés Ont tendance à être secs Après ils peuvent l'être plus ou moins Si vous n'avez pas une routine adaptée Ou si vous ne prenez pas plus soin Que ça de vos cheveux Le cheveu déshydraté C'est un cheveu Qui aura Vous aurez l'impression Qu'il est sec Sauf qu'il n'a pas l'habitude D'être comme ça Donc si votre cheveu est bien Et puis que par exemple Vous allez à la plage Vous allez au soleil Et puis vous avez l'impression Qu'ils sont secs Ils ne sont pas secs Ils sont déshydratés Il n'y a pas une nature de cheveux déshydratés Si c'est déshydraté C'est parce que Le soleil a tapé dessus Que ça a enlevé de l'hydratation Dans vos cheveux Etc Et pour le coup Le fait de boire beaucoup d'eau Etc Enfin je ne dis pas que ça ne joue pas Dans l'hydratation du cheveu Je parle du côté Déshydratation Pour que vos cheveux soient déshydratés Parce que vous ne buvez pas assez d'eau Il faut vraiment que Vous ne buviez jamais d'eau Que vous buviez Je ne sais pas moi Dans le désert du Sahara Et puis enfin voilà quoi Il faut vraiment des conditions Super extrêmes Ou que vraiment Vous buviez un verre d'eau A la semaine Des trucs comme ça Si vous êtes quelqu'un de plus ou moins normal Et que vous buvez de l'eau Même si vous ne buvez pas Un lit de sec Mais si vous buvez quand même Relativement de l'eau Un cheveu n'est pas déshydraté Genre H24 Sauf 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 Si vous avez des problèmes de calcaire Tout ce qui est calcaire Tout ça tout ça Donc Il faut faire attention Parce que Parfois on a l'impression Qu'on a le cheveu sec Donc on le bourre de trucs super gras Et le cheveu réagit mal Et c'est juste parce qu'en fait Il n'est pas sec Il est Bon il est sec Mais genre relativement Tu vois Genre Pas pour Que tu lui mettes des trucs Supra riches Non plus Donc En général Quand le cheveu est déshydraté Il faut supprimer La source Qui fait que ton cheveu est déshydraté Donc Si c'est à cause du calcaire Pensez à tout ce qui est rinçage A l'eau Relativement pure Filtrée Comme ça vous arrange Et évitez de faire tout ce qui est vapeau Ou truc comme ça Avec votre eau calcaire Ou voilà voilà Pareil vous pouvez avoir le cheveu déshydraté Si vous faites de la natation Parce que L'eau chlorée C'est quelque chose qui déshydrate le cheveu Donc vous pouvez avoir l'impression Que votre cheveu est sec en permanence Alors qu'en fait Il est déshydraté en permanence Mais s'il est en permanence En contact avec la source Qui déshydrate votre cheveu J'espère que c'est clair Ce que je raconte Donc voilà Un cheveu déshydraté Quand on enlève ce qui déshydrate le cheveu Il ne l'est plus Et vous vous rendez compte Que votre cheveu va beaucoup mieux Quand vous voyez ça Ca veut juste dire Que votre cheveu souffrait de déshydratation Mais qu'il n'était pas si sec Que ça il était sec Parce que bon Vous avez le cheveu frisé Crépu Et que Il est relativement sec de base Puisque sa forme Qui tourne en hélice Tout ça tout ça Ca fait que le sébum ne va pas De la racine jusqu'au point Mais à part ça Il n'avait pas plus de problème que ça Ensuite Par rapport à votre cuir chevelu Si vous avez le cuir chevelu Gras Alors J'ai fait un Pchit Rafraîchissant Qui est assainissant Tout ça tout ça Il faut savoir que c'est plutôt pas mal Les trucs comme ça Évitez également de mettre trop de produits Gras Des huiles Des peurs Sur vos racines Si vous avez tendance à avoir Les racines grasses Parce que du coup Ce ne serait pas spécialement top Pour vos cheveux Si vous avez des pellicules Faites des gommages Il y a des shampoings gommants Donc je sais qu'il y en a Dans la marque Aménaïd Je sais qu'il y en a Chez Farida B Mais donc si vous avez des pellicules Ne vous tournez pas vers des trucs Antipelliculaires Genre super déshydratants Qui vont assécher vos cheveux Deux types Et des jouders Et tout comme ça Parce que c'est pas super top Alors il y a des personnes qui disent Que les Qui n'existent pas vraiment De cuir chevelu sec Et que toutes les pellicules Sont des pellicules grasses Mais qu'il y a une différence entre Le sébum Qui va rester au dessus du cuir chevelu Et le sébum Qui va rester en dessous du cuir chevelu Qui va créer une irritation Et qui va provoquer des pellicules Qui ont une apparence sèche Mais qui seront dues A un cuir chevelu trop gras Ce que je sais à mon niveau C'est que Même si cette théorie est donc vraie Que toutes les pellicules Sont liées à un cuir chevelu gras Entre quand le sébum est en dessous Du cuir chevelu Et que la pellicule paraît sèche Et quand le sébum est au dessus Du cuir chevelu Et que la pellicule paraît grasse De toute façon ces shampoings Elles sont adaptées Mais également Je trouve personnellement Que pour Quand on a des pellicules sèches Appliquer un peu d'huile Sur le cuir chevelu Donc je ne dis pas d'imbiber Son cuir chevelu Pas du tout Mais en appliquer un peu Je trouve que ça aide En tout cas moi J'en avais pendant un moment Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé Donc je n'ai pas du tout De problème de cuir chevelu gras Enfin je sais que Quand je mets de l'huile Sur mon cuir chevelu Je n'ai jamais vraiment Des racines grasses Enfin Pour vraiment que je me baine Dans l'huile Parce que je me baine d'huile Pour avoir des racines grasses Sinon je n'ai pas ce souci là Donc je ne sais pas Si cette théorie est vraie ou pas Egalement Compte tenu du pH Dont je vous ai parlé S'il y a des produits Qui sont vraiment spécifiques Pour cuir chevelu Gardez les pour le cuir chevelu Par exemple les shampoings Qui sont pour le cuir chevelu Les shampoings gommants N'allez pas mettre ça Sur toute votre tête On fait des trucs comme ça Donc voilà Évitez En général On n'a pas tellement les deux Au même moment Tout ça tout ça Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est concernant La croissance capillaire Je pense que c'est un truc Qui vous intéresse Vachement concernant L'élaboration de votre routine Il faut savoir que parfois On a l'impression Que ses cheveux ne poussent pas Alors qu'en fait Ils poussent C'est juste qu'ils se cassent Si vous avez un problème de casse Il faut faire des soins protéinés Enfin Pareil La balance protéines Hydratation Donc des masques profonds Des soins protéinés Évitez de trop manipuler les cheveux De tout le temps les coiffer Tout ça tout ça Ça peut également les fragiliser Ça peut être également Parce que vous n'êtes pas Forcément bien alimenté Voilà Il y a énormément de choses Qui peuvent influer Sur la casse de votre cheveux Des agressions Comme le froid Tout ça Le frottement sur les épaules Sur les manteaux Tout ça Et si vous avez un problème de chute Vous pouvez vraiment vous diriger Vers tout ce qui est Ben Les produits Qui vont stimuler La croissance de votre cheveux Qui vont stimuler Et la circulation du cuir chevelu Parce que En soi Vous savez Un cheveux qui pousse très bien Mais qui se casse Même si vous mettez Un tas de produits Sur votre cuir chevelu Pour qu'il pousse Il pousse Il va pousser Mais le problème ne vient pas De la pousse Le problème vient de la casse Donc voilà Vous voyez Parce que Parfois Que vous mettiez Une huile super géniale Qui fait pousser les cheveux Ou pas Ça ne change pas grand chose A vos cheveux Parce que Vous avez un problème de casse Comme vous pouvez également Avoir un cheveux Qui ne pousse pas Spécialement vite Et qui ne se casse pas forcément Donc à ce moment là Vous vous dirigez avec une huile Qui va stimuler Le cuir chevelu Tout ça tout ça Mais voilà Faites la différence entre La casse et la chute Et ce dont votre cheveux A vraiment besoin Donc à savoir Des soins Approfondis sur les Les pointes Ou vraiment Approfondis sur les racines Ou les deux Ça dépend de votre cas de figure Donc les cheveux 2 Ont tendance à être plus ondulés Les cheveux 3 Plus bouclés Les cheveux 4 Plus frisés crépus Pareil comme je vous ai dit A D'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit A c'est ce qui sera le moins frisé Le moins crépu Et C c'est ce qui sera Le plus frisé Le plus crépu Alors moi comme je l'ai dit Je n'aime pas tous les trucs Du style 3 C'est une espèce de boucle Mais qui est grosse De façon anglaise 3B c'est une boucle Qui fait plus tir bouchon Ou des vagues très resserrées 3C c'est quoi ? C'est des boucles Des boucles encore plus resserrées Que des tir bouchons Et qui tirent un peu Sur les frisottis Les cheveux frisés Etc 4A on a le cheveu frisé Et quand on le tire Il fait un S 4B Enfin Et ainsi de suite Jusqu'aux cheveux 4C Qui lui Qui est plus Comme un entremêlage De frisottis Je ne sais plus comment C'est expliqué Sur le truc Je ne trouve pas Que ça aide plus que ça A définir Une routine capillaire Parce que je veux dire Vous pouvez avoir Le cheveu 4C Et avoir un cheveu fin Vous pouvez avoir Un cheveu 3A Et avoir un cheveu épais Si vous voulez Je trouve que Toute cette nomenclature Là 1, 2, 3, 4 A, B, C C'est bien pour Peut-être Les grandes lignes Pour savoir un peu Où on se situe Éventuellement Mais Ce n'est pas vraiment Ce qui pour moi Constitue Une vraie routine Capillaire Ou en tout cas Ce qui permet D'en construire Une qui soit adaptée A ce type de cheveux Surtout que je trouve Que ça donne juste Des résultats du style Cette fille là Dit qu'elle a des cheveux 3A Moi je trouve que J'ai des cheveux 3A Et au final On n'a pas les mêmes cheveux Les cheveux sont plus comme ci Ces cheveux sont plus comme ça Sauf que Dans la réalité Vous pouvez avoir Le même cheveux 3A Sauf que si Une a un cheveu poreux L'autre a le cheveu moins poreux L'autre a un cheveu plus épais L'autre a un cheveu plus fin L'autre a plus de cheveux sur sa tête D'autre en a moins Une a des cheveux plus longs D'autres qui sont plus courts Enfin voilà je veux dire Il y a tellement de choses Qui vous rentrent en compte Que au final Parfois la forme de la boucle C'est pas spécialement Ce qui est le plus important En vrai Donc voilà Si ça vous intéresse de savoir Que votre boucle fait ça Ou qu'elle fait ça Libre à vous Mais en soit C'est pas le fait Que votre boucle fasse ça Qui va définir Le type de produit Que vous devez mettre dedans Et encore plus Si vous avez Des défrisages Enfin si vous avez subi Des défrisages Si vous êtes en Comment ça s'appelle En transition Si vous avez Des cheveux décolorés Si vous avez des cheveux recolorés Enfin voilà Je veux dire Il y a tellement de choses A prendre en compte Pour prendre soin de son cheveux Que la forme de la boucle C'est vraiment pas Ce qui va définir Ou voir Je me fais un masque protéine ou pas Enfin bon Cette vidéo a été très longue J'espère quand même Qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura quand même Plus vous aider Pour définir votre Routine capillaire Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada